Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. J'ai eu la chance de pouvoir faire un partenariat avec Banggood. Je commence tout de suite avec un maillot de bain que j'avais commandé. Voilà, je l'ai reçu comme ceci. A la base, je pense pas qu'il y avait les trous, je me souviens plus trop. Le bas me va, par contre le haut, donc j'ai pris taille M. Franchement, j'ai l'impression que la barre est vraiment trop fine. En fait, sans les franges, ça donne que ça. Ça cache la moitié de mes seins, plus la matière n'est pas terrible non plus. Ensuite, j'avais commandé une brassière, parce que je supporte de plus en plus mal les soutiens-gorges en fait. Et du coup, j'avais commandé ceci. Donc en soi, elle est pas mal, sauf que je l'ai essayée. Elle est vraiment trop serrée ici. Du coup, je vais la faire un peu élargir en la mettant, je sais pas, sur quelque chose. Mais sinon, ça va. La dentelle, j'aime pas trop trop. Je pense pas que c'était comme ça sur le site. Sinon, la matière est bien. J'ai pas eu de soucis avec ça, donc nickel. Pour la brassière, ça a été. Ensuite, j'avais commandé un genre de Bombers en fait, parce que, bah voilà, il était comme ça. C'était un peu matelassé, tout ça. J'ai longuement hésité. Puis j'ai pris la taille L, qui correspond à un taille 40. En fait, et vous verrez dans le close-up qu'il est vraiment tout, tout, tout petit. Mais je sais que j'ai des bras longs, mais vraiment, là, il m'arrive à la moitié de mes bras. Enfin bref, ça va pas du tout. Mais sinon, la matière est bien, ça va. Bon, par contre, s'il pleut, bah il y a tout qui absorbe. En fait, c'est pas du tout imperméable. Pour le printemps, c'est une petite veste sympa. Ensuite, j'ai reçu un petit t-shirt. C'est mon coup de cœur du colis, en fait. Parce que, voilà. Et puis, hop, ça c'est trop cool. Donc voilà, j'en voulais un depuis longtemps. C'est ma taille, vous verrez, dans les close-up. C'est ma taille, donc il n'y a aucun souci. Je suis trop 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 contente. La qualité est top. C'est un gris chiné. Enfin voilà, il n'y a aucun souci. Il était vraiment pas cher. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer pour voir le prix. Ensuite, il y avait un autre colis aussi qui n'est pas encore arrivé. Donc ça, je vous le mettrai sûrement en photo sur Instagram. C'était un beauty blender, en fait. Là, je viens de voir qu'il est coincé à Roissy. Ensuite, j'ai reçu des produits de chez Bird's Bees. Donc je suis trop 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 contente. Je les ai reçus hier. J'ai reçu une crème pour le corps. Donc voilà, elle est nickel. Elle sent bon. Elle hydrate bien. Elle est vraiment cool. Et avec Bird's Bees, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas testé sur les animaux. C'est recyclable. Ils font tous des trucs pour l'environnement. Et vraiment, je suis vraiment contente. Ensuite, mes deux coups de cœur de ce colis aussi, c'est des baumes à lèvres. Il y en a un à la grenade qui sent juste trop trop bon. Je l'ai mis aujourd'hui. Et un autre, alors là, j'adore. C'est à la menthe. Donc c'est un baume comme ça, dans un petit truc. Donc 100% naturel, voilà. Là, au moins, on est fixé. Ce n'est pas testé sur les animaux non plus. Ce qui est cool, c'est comme les Carmex, en fait. Ça pique un petit peu les lèvres. Celui-là, il sent la menthe. Et j'adore. J'adore quand ça pique la bouche. Je ne sais pas, c'est trop cool. J'ai l'impression que ça agit vraiment bien et que ça hydrate du coup. Donc je suis vraiment contente de Burt's Bees. Alors là, vraiment... Ensuite, j'ai reçu un soin de la marque aussi. Donc c'est un après-shampooing reconstructeur, voilà. Après ma coloration brune, mes cheveux ont été vachement abîmés. Et je me suis dit, nickel, j'ai reçu ça. Je vais pouvoir les reconstruire. En fait, ça n'a pas fait grand-chose. Ça laisse les cheveux ultra doux. Ça démêle très très bien. Par contre, ça n'a pas réparé ou quoi que ce soit. Enfin, je n'ai rien vu, moi. En tout cas, brillance, tout ça assouplit la fibre capillaire, aide à discipliner les cheveux. Et leur donne de la brillance, je suis tout à fait d'accord. Mais reconstructeur, je crois que non. Ce n'est pas la peine d'écrire ça. Juste pour démêler et puis pour les rendre un peu plus doux, c'est nickel. En plus, il sent super bon. Ensuite, j'ai reçu de la marque Yves Rocher. Ça se présente comme ça. Alors, c'est un coussin de teint aérien. J'ai vu que L'Oréal le faisait également. Donc ça s'ouvre comme ceci. Hop. On accède à une petite éponge. Et juste en dessous, hop, il y a le coussin de teint aérien. On fait ça, on le met dessus. Et moi, ce n'est pas du tout ma teinte. Donc je n'ai pas aimé. Du coup, je l'utilise un peu comme bronzer. Mais bon, ce n'est pas top puisque ce n'est pas de la poudre. Ce n'est pas trop aimé. Et pour finir de l'action Paris, j'ai reçu plein de petits masques. Alors là, je suis vraiment trop trop contente. Je ne les ai pas encore testés. Je crois que je vous ferai une vidéo à chaque fois que j'en teste un. Parce que franchement, je crois que je vais m'amuser. Ils sont trop bien. Il y en a pour tout type de peau. Souvent, c'est de la poudre qu'il faut mélanger avec de l'eau. Je crois que je testerai avec mon copain. Ça peut être cool. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Mais franchement, ça m'a l'air trop 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 bien. C'est fabriqué en France. Souvent, c'est avec des trucs naturels genre cranberry, algues. Là, c'est de la papaye. Là, c'est à l'extrait de perles ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, je vais m'éclater. Je suis trop contente. Donc voilà pour tout ce que j'ai reçu dernièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas surtout à aller voir en barre d'infos. Je vous aurai mis tous les liens. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !